on va donc aller travailler dans le gabarit vous double cliquez sur le gabarit dans la palette page il est donc bien indiqué gabarit en bas à gauche de la fenêtre vous êtes en train de voir le gabarit je dis ça parce que quand je dis de double cliquer sur le gabarit certaines personnes cliquent et donc ils n'ont pas quitté le travail sur la page sur laquelle ils étaient ils ont juste activé le gabarit en cliquant une fois ici c'est bien le double clic on a double cliqué il est bien indiqué à gabarit en bas à gauche alors on va prévoir que les pages mais il aura du texte également sur la page de droite et il sera chaîné ça va couler de la page de gauche à la page de droite donc vous allez déjà créer le bloc sur la page de droite mais ça peut être une copie du bloc actuel donc dans le gabarit vous prenez la flèche noire vous cliquez sur le bloc et avec la touche alt enfoncé vous le déplacez donc avec la flèche noire et la touche alt vous déplacez le bloc vers la page de droite vous le allez comme ça sur les marges voilà bien vous mettez le curseur texte dans le bloc de droite vous faites un contrôle à touche suppression donc on a vidé tout le texte alors vous voyez apparaître un signe hashtag un dièse ça indique qu'il ya une ligne à cet endroit là tout simplement je suppose que vous avez aussi les les caractères masqués qui sont affichés oui les balises bien bien et alors on va faire le chaînage c'est à dire on va dire tiens le texte qui est sur la page gauche doit systématiquement couler sur la page de droite s'il n'y a pas assez de place alors on y va flèche noire vous cliquez sur la croix rouge donc vous activez le bloc déjà avec la flèche noire vous cliquez sur la petite croix rouge qui est là qui indique qu'il ya du texte en excès puis vous allez survoler l'autre bloc et vous allez cliquer et voilà vous avez fait du chaînage alors on peut visualiser le chaînage en allant dans le menu affichage extra afficher le chaînage du texte affiche à afficher le chaînage du texte et quand l'un des deux blocs est sélectionné vous voyez le chaînage vous voyez que le texte coule d'un bloc à l'autre donc on a une porte de sortie ici avec une flèche vers la droite pour indiquer que ça sort et on a une porte d'entrée ici avec une flèche vers la droite pour indiquer que ça rentre dans le bloc d'accord bon alors enchaînage ça peut se casser si vous cliquez sur la flèche là vous avez un certain moment après avoir cliqué sur la flèche de sortie quand vous revenez vous avez une icône de chaînes cassées bon ben vous cliquez à nouveau et le chaînage est cassé vous êtes revenu à l'état initial donc on peut comme ça casser du chaînage alors on va le refaire enregistrer votre document